Musique 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 Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je me suis dit que ça serait chouette de vous faire un petit make-up d'Halloween mais je voulais pas que ce soit quelque chose de trop compliqué vous savez avec des coupures, des morsures tout ce genre de choses là vous pouvez déjà les retrouver sur Youtube, il y a plein plein de tutos pour ça, du coup moi je me suis dit que quand moi j'allais à des soirées le soir d'Halloween c'était toujours quelque chose, je faisais toujours un maquillage très simple mais avec ce petit clin d'oeil à Halloween donc je me suis dit que ça pourrait être chouette qu'on fasse ensemble ce que j'aurais éventuellement pu faire et puis ben c'est parti, je vais pas trop vous expliquer ce que je vais faire pour le teint, je vais juste le mettre en avance rapide mais pour vous expliquer les produits que je vais utiliser, je vais mettre le Timeless Smoothing Primer donc la base lissante de chez Tarte Cosmetics ensuite je vais mettre le fond de teint Hello Happy Soft Blur et c'est la teinte numéro 3 pour ceux que ça intéresse et puis l'anti-cerne je vais utiliser celui de chez BK c'est le Aqua Luminous Perfecting Concealer et la teinte c'est la teinte fer donc voilà, je vais juste là faire ça rapidement et après on va passer aux yeux et c'est là où je vous expliquerai en détail ce que je vais faire donc c'est parti donc là j'ai appliqué mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage et juste un peu de concealer sur les endroits où j'ai des boutons à cause de mes lunettes voilà donc là si vous entendez des bruits étranges c'est ce petit truc là tu as dit coucou ou enfin qu'est-ce que t'entends ? voilà ok vous entendez quelque chose qui ronfle c'est ce petit croc là première étape pour les yeux je vais appliquer une base donc c'est toujours la profite de chez NYX c'est la même que la dernière fois et je vais appliquer sur l'intégralité de ma paupière je vais laisser sécher pendant que ça sèche je vais appliquer enfin je vais faire mes sourcils pareil de la même manière que la dernière fois sauf qu'ils utilisent le crayon qui s'appelle Gouf Pouf Brow Pencil de chez Benefit et c'est la teinte 4.5 donc c'est un échantillon donc je teste il y a des poils partout sur mes pinceaux maintenant que c'est terminé on va pouvoir passer aux yeux je vais utiliser la palette avec mes dernières naissances de chez Anastasia Beverly Hills et je vais commencer par prendre la teinte Burnt Orange donc qui est juste là et je vais l'appliquer dans le creux de paupière mais je vais d'abord taboter j'ai pris un pinceau fluffy c'est toujours le blending brush de chez Real Technique voilà je vais appliquer ça juste dans le creux de paupière très légèrement ça va vraiment être notre fard de transition et ensuite je vais prendre un pinceau qui vient de chez Primark c'est le numéro 220 et je vais prendre cette fois la couleur orangée là vraiment orangée mais bien plus foncée et je vais l'appliquer dans le creux de paupière pour intensifier je commence par déposer le plus gros de la matière vraiment dans le coin externe et ensuite je le mets dans le creux de paupière et vous inquiétez pas c'est pas grave si ça déborde sur la paupière puisque de toute façon il faut que ce soit orange comme vous avez fait ça vous avez du coup les deux yeux oranges je n'ai pas encore tout à fait fini d'estomper on va cette fois prendre un pinceau propre sans aucune matière dessus on va venir flouter les deux couleurs pour que ça nous fasse un joli dégradé de orange et je viens flouter les deux couleurs ensemble une fois que vous avez fait ça vous allez prendre le pinceau du début le fluffy la Real Technique vous allez reprendre la première couleur et vous allez l'appliquer même si on n'a pas appliqué d'anti-cerne sous le ras de cils inférieur donc c'est pas grave on mettra l'anti-cerne en dessous ça nous permettra de contrôler aussi également si on en a trop mieux je le descends bien parce qu'on va venir mettre une couleur plus foncée une fois que vous avez fait ça maintenant vous allez prendre un pinceau un petit peu plus précis et on va venir appliquer la couleur Red Ocre voilà je ne me trompe pas on va venir appliquer cette couleur-là finalement sur le ras de cils en plus pour faire voyer un peu ce dégradé d'orange, bordeaux vraiment en couleur de l'automne mais je ne le remonte pas trop parce que le but c'est vraiment que ce soit discret c'est le smudge brush de chez Real Technique et je vais reprendre la couleur vous savez le orange juste là et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur mais le plus proche possible de mon oeil en fait finalement et juste sur la moitié de l'oeil donc pas partout mais juste pour faire un raccord en fait avec le dessus voilà donc là dans le loup vous en êtes là vous avez deux yeux de panda des cerfs des formidables vous êtes très contentes je récolte bien sûr c'est là où on va passer à l'étape un petit peu compliquée donc si vous ne voulez pas appliquer toutes ces couleurs je comprends vous pouvez juste simplement vous mettre un petit peu d'orange il n'y a pas de problème là maintenant on va s'amuser à faire une citrouille des chaussures et vous allez me dire oh on va faire quoi ? voilà donc je vais vous montrer comment on fait alors d'abord la première étape ça va être de prendre un eyeliner liquide et de tracer le contour d'un rond et là j'ai le Make Up For Ever Professional donc voilà c'est l'aqua liner en noir et si c'est pas assez précis la mine vous pouvez prendre comme moi un petit pinceau donc là je suis en train de tepper dedans je vais regarder vers le bord pour avoir un maximum de paupières en fait et je vais faire vraiment jusqu'au creux de paupières en descendant un rond ne vous inquiétez pas ainsi comme moi ça fait pas un résultat net c'est pas grave du tout et prenez vraiment votre temps pour cette étape c'est l'étape la plus importante après le reste ça va juste être de remplir donc ça ira ok donc là comme vous voyez vous avez une petite boule noire comme ça et maintenant en fait on va la remplir avec notre anticerne donc je prends donc mon anticerne un balanço précis je vais mettre de la matière sur le dos de ma main et je vais venir prélever cette matière en fait pour remplir mon rond ça va nous permettre également de bien nettoyer les contours donc c'est comme ça que je vous disais que c'est pas grave si vous avez raté et que votre trait n'est pas bien précis parce qu'avec l'anticerne du coup on va pouvoir rattraper tout ça voilà donc normalement vous en êtes à peu près là vous voyez vous avez votre rond de citrouille rempli donc moi je vais m'assurer juste qu'il y a assez d'anticerne et que ça va coller parce que je vais directement mettre en fait des pigments de paillettes dessus donc je remets un petit coup des pigments sur l'endroit où on a mis de l'anticerne en fait pour que notre pumpkin de citrouille soit complètement glamour et je vais venir prendre la teinte numéro 11 de chez Make Up For Ever donc les pigments comme ça qui sont un peu orange rouge feu rose donc voilà le mélange de tout ça en fait et je garde le même pinceau je vais reprendre vous savez mon pinceau précision et cette fois en m'appliquant et cette fois en m'appliquant énormément je vais venir repasser sur le trait noir là où j'ai un petit peu dépassé mais je le fais très très doucement donc là je ne vais pas du tout parler et me concentrer pour refaire cette étape parce que je ne veux pas tout recommencer ok donc une fois que ça s'est fait vous en êtes là et maintenant il faut lui faire des petits yeux à la citrouille alors pareil je reprends le même petit pinceau très précis qui est le précision liner le but ça va vraiment être de faire deux petits triangles on a fait l'étape la plus compliquée j'ai envie de vous dire je vais maintenant dessiner la petite queue que vous savez qu'il y a sur le haut des citrouilles mais juste au-dessus du rond avec toujours le même pinceau et le même liner ok une fois avoir fait ça je vais tracer maintenant un trait de liner un vrai trait de liner cette fois donc avec oula je vais me l'étonner avec donc le liner et la vraie brosse du liner donc je commence juste par tracer le trait en fait au niveau du ras de cil et après je viendrai faire directement la petite ailette si vous n'êtes pas sûr de vous pour le liner et que vous avez peur que ça gâche tout arrêtez-vous là ça aura déjà défini votre oeil parce que là tout recommence c'est compliqué donc juste garder ça et voilà ça ira moi je vais quand même tenter de faire une ailette au pire c'est pas grave voilà donc comme ça vous avez l'oeil un peu plus étiré c'est un peu plus joli et vous avez du coup la petite citrouille en plein milieu de l'oeil mais vous voyez ça fait pas un résultat taf regardez j'ai fait un make-up d'Halloween c'est vraiment quand vous fermez l'oeil qu'on voit ce petit détail de citrouille que je trouve vraiment très cute et après vous pouvez même faire la bouche de la citrouille donc en fait simplement sur votre trait de la dernière vous faites dépasser d'un côté et d'un autre pour montrer quelle souris cette petite citrouille donc je vais vous montrer donc hop on fait un petit trait par ici un petit trait au milieu vous savez pour caler la bouche en crantée comme ça je sais pas comment expliquer hop et un petit trait juste à la fin avec la palette cette fois de chez Kat Von D la pastel got et je vais prendre le vert pour remplir la petite queue du sourcil je vais juste humidifier mon pinceau avant pour être sûre que ce soit bien vert et je vais juste prendre le même pinceau et je vais du coup venir intensifier le blanc avec une vraie couleur blanche que je trouve dans le pastel got j'ai oublié de vous dire mais le vert que j'ai pris c'est le vert clair et là je vais utiliser la couleur bone dans Skull voilà Skull de chez Kat Von D pour intensifier le blanc des yeux de la citrouille donc pareil je vais humidifier mon pinceau pour l'autre feu ça va être un petit peu plus simple vous allez encore avoir besoin du liner et du crayon de précision alors vous trempez à nouveau votre crayon votre pinceau précision vous reprenez de la matière vous allez faire un point et une fois que vous avez fait un petit rond vous allez faire comme la forme de mes sourcils paf paf de chaque côté du rond ce qui va faire les ailes des chausseries on va en faire de plus ou moins de grosses donc là j'en ai fait une petite je vais essayer d'en faire une plus grosse vers l'intérieur de mon oeil voilà donc je vais en faire une un petit peu plus grosse pour que vous voyez mieux donc vous avez fait ça vous faites pareil le trait de liner parce qu'il faut que vos deux yeux quand même soient à peu près pareils donc je prends un pinceau un peu fluffy je prends un petit peu d'anti-cerne qui se trouve sur le dos de maman sur un pinceau hop et je vais venir l'appliquer sous l'oeil pour nettoyer et avoir un résultat plus net voilà une fois que le résultat nous plaît il ne reste plus qu'à fixer et je presse la matière oh j'allais oublier avant le mascara je vais appliquer quand même un petit fard très lumineux dans le creux de mon oeil et je vais prendre la couleur primavera juste là qui est un doré je dirais mais clair hop et je vais venir en appliquer dans le coin interne voilà et donc là je vais juste appliquer le mascara pour terminer le make-up des yeux hop j'utilise le même combo que d'habitude donc le Dior maximizer 3D et le Tarte caméra lachite c'est un peu facultatif mais si vous avez envie d'accentuer un peu votre regard et de le rendre un peu plus son vous pouvez utiliser un crayon noir en muqueuse inférieure mais pas tout le long juste vraiment sur la moitié de l'oeil donc là je vais utiliser le contour clubbing waterproof de chez Bourjois c'est parti donc comme d'habitude j'utilise le Marc Jacob en bronzer hop voilà et une fois que je fais ça je mets un petit peu de blush donc là je vais utiliser le côté Happy qui est une teinte en fait pêche donc si vous avez un pêche ben voilà un pêche fera l'affaire c'est juste pour rester dans le combo un petit peu orangé en fait finalement sachez également que c'est un blush lumineux donc légèrement irisé enfin je vais utiliser de l'highlighter alors pour l'highlighter je vais reprendre ma palette de fard à paupières et je vais reprendre exactement la même couleur donc la primavera là vous savez c'est celle qu'on a mis en point interne pour vraiment avoir un raccord en fait sur tout le visage je vais également en appliquer sur le bout de vin sur l'arc de pupiton plutôt devrait dire l'arc de coeur c'est une référence à ma petite cercle qui ne connait rien voilà et pour les lèvres maintenant je vais vous donner mon astuce donc si comme moi vous avez envie d'avoir un rouge à lèvres qui va avec vos lèvres et que vous n'en avez pas vous n'avez pas ce orange parfait cette même couleur et bien ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre un rouge à lèvres donc là moi j'ai pris un rouge donc c'est un rouge à lèvres liquide mais hydratant donc il ne sèche pas trop en fait il reste hydratant c'est la teinte numéro 8 de chez By Terry je vais l'appliquer sur toutes mes lèvres une fois que je l'aurai appliqué j'aurai plus qu'à prendre le même fer à paupières orange que j'ai mis et l'appliquer sur mes lèvres on aura l'orange parfait ok donc là vous voyez j'ai appliqué le rouge donc je trouve que ça ne va pas trop avec c'est trop flash par rapport au look qu'on essaye de donner donc je vais simplement reprendre la Moderna de Renaissance avec le fard orange que vous avez juste là et je vais l'appliquer sur mes lèvres avec un pinceau voilà et là vous avez du coup le orange parfait qui va avec vos yeux après si vous êtes vraiment dans le look j'ai décidé que c'était Halloween je veux quelque chose de beaucoup plus sombre ce que vous pouvez faire c'est prendre un crayon contre des yeux noirs si vous n'avez pas bougé à les noirs et vous faire du coup une bouche complètement noire moi j'ai décidé là de rester dans le laiton orangé donc voilà voilà ce qui s'adamne je vais me rapprocher de vous histoire que vous voyez bien le résultat de la citrouille et des chauves-souris et puis ben voilà c'est lumineux je ne sais pas si vous le verrez là en tout cas on voit bien l'highlight on voit bien que c'est bien lumineux regardez pas les boutons c'est à cause de mes lunettes mais voilà au moins vous voyez le résultat final qui je trouve est très joli donc voilà le look est terminé alors je sais c'est un look d'Halloween un peu tardif puisqu'on le fait à seulement quelques jours d'Halloween on s'est dit que ça pourrait vous faire plaisir donc j'espère que vous pourrez reproduire ce look j'espère qu'il vous a plu puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres ou si au contraire vous auriez préféré avoir les fameux looks d'Halloween vous savez avec des coupures des morsures des fausses dents des monstres des voilà ou si au contraire des petits maquillages comme ça simples que vous pouvez reproduire et qui passent finalement dans la vie de tous les jours sans faire trop peu mais en ayant ce petit clin d'oeil du coup à Halloween vous plaît et puis ben n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo dans les commentaires en attendant je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501